Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tutoriel, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait, la série va reprendre maintenant. Donc pour ce tutoriel on va se consacrer au Protos contre Protos avec un BO qui est un BO de Adel Scott. Ce BO consiste à sortir 2 get, 4 zélotes et 2 trackers pour aller mettre une pression. Et cette pression va servir soit à couvrir un 4 get push, soit à couvrir une expand ou un peu tout ce que vous voulez. Le but c'est vraiment de mettre pression, pas forcément de faire de très gros dégâts mais ça peut mettre fin à la game. Comme ce qu'on va voir ici où ça peut faire également de bons dégâts dans l'économie. C'est un BO qu'on fait sur les distances assez courtes. Donc close position sur Metalopoly, Lost Temple, le step de guerre ou la close position aérienne également. C'est aussi bon, il ne faut vraiment pas qu'il y ait une très très grosse distance. Et à partir de là ce sera viable sans aucune difficulté. Donc pour ce BO, on pose donc le pylône classique à 9. Donc jusqu'à là il n'y a pas de problème. Après on drone jusqu'à 13 et à 13 on va sortir la première gateway. Tu vis directement derrière normalement A14 par le second pylône. Donc on n'oublie pas de prendre quelques informations. Pour cette partie là je n'ai pas pris énormément d'informations. Ça a été mon défaut, s'il aurait sorti 3 sentries ou 2 sentries je n'aurais pas été. Il faut savoir que là c'était un match de Go Forest 2, 4ème tour contre un Master. Donc c'est un but qui est vraiment viable. Donc A14 on pose le pylône, on continue de drôner. Et A16 au lieu d'aller poser le cybernétique corps comme il est recommandé de le faire d'habitude. On pose le portail. Donc on va sortir 2 portails pour faire directement les 4 premiers zélotes. On n'oublie pas de drôner. L'argent c'est le nerf de la guerre sur Starcraft 2. Donc A17 on sort le premier zélote. Pour atteindre A19 on recrée un autre drone et A20 on pose un assimilateur. L'assimilateur qui va nous permettre donc de faire les trackers, le warp gate recherché etc. Il ne faut pas le faire plus tard que A20 sinon on va prendre du retard sur n'importe quel BO qu'on puisse faire. A21 on pose le nouveau pylône et on crée tout de suite derrière le second zélote A21 sur la gate. Mais on tente de dégager rapidement cette sonde. La sonde il faut essayer de la dégager avec les drones si jamais à passer à l'intérieur pour éviter de voir justement la seconde gate directement. Dès que la deuxième gate est sortie on sort tout de suite un zélote pour atteindre à 26 de pop. Et à 26 de pop on arrête de produire des drones pour sortir le 4ème zélote. On garde ces chronoboost également à partir du premier chronoboost. J'avais oublié de le préciser mais il faut tous les conserver pour pouvoir avoir justement les bons timings. Pour cela comme vous le voyez j'ai bientôt mes 4 zélotes et mes autres chronoboost vont me servir à sortir rapidement mes stalkers. Donc ce BO également j'ai pas trop scout. J'aurais du scout un petit peu plus pour la centrale comme je l'ai dit. Mais ça n'écite pas non plus à un scout intensif parce que vous allez rentrer dans la base de votre adversaire et donc voir ce qu'il est en train de faire. Donc c'est un BO à l'aide d'un scout, à l'aide d'un scout même pas scout comme tout le monde le sait. En early game donc il faut bien trop d'autres solutions. Donc tout de suite derrière vous sortez deux stalkers et selon la position vous envoyez soit la moitié soit aux trois quarts de la production de vos unités. Vos zélotes dans la base adverse c'est les stalkers qui vont les rejoindre directement. Donc moi je pose expand derrière c'est ce que je préfère. Après vous pouvez également sortir une forge d'abord ici avec des photons. Et ensuite poser votre expand ou partir sur un 4 get push en couvrant la pose du pylône par cette attaque. C'est possible, c'est vraiment possible. Donc là je rentre dans la base, je fais passer les 4 zélotes devant. Les zélotes ça contre vraiment très très bien les stalkers. Ça tank beaucoup, ça permet de dps pendant ce temps là. Les zélotes donc à partir de là j'ai pris un très très gros avantage. J'ai tué toute son armée, j'ai sorti ses probes. Il me reste 3 zélotes, plus que 2 zélotes maintenant. Et là c'est un peu la dépendate dans ses probes. Il partait sur du fast Bink Stalker. Donc forcément il avait quelques zélotes, ce qui n'est pas forcément le mieux pour ce BO. Mais qui est quand même possible de passer le BO. Vu que justement on a beaucoup de zélotes et quelques trackers qui peuvent dps derrière. Et donc à partir de là il dit GG parce que c'est qu'il ne reviendra plus dans la partie. Donc j'espère que ce nouveau tutoriel vous aura plu. Promis le prochain sera sur les Terranes. J'ai vraiment beaucoup de demandes sur des BO Terranes. Donc le prochain ce sera pour les Terranes. En attendant vous pouvez visiter mon site starcraft2land.fr Un site d'actualité sur Starcraft 2. Vous pourrez trouver notamment un wiki. Sous la forme de l'Equipédia mais en français. Et je cherche également des newsers et des commentateurs. Pour les live de Craft Cup pour les commentateurs. Et les rédacteurs ce serait pour Ochoa, wiki, news, e-sports, interviews, etc. Donc vous retrouverez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Donc je vous dis à bientôt tout le monde et bonne chance dans vos parties.